Si vous vous intéressez à l'archéologie fantastique, à l'idée que d'autres civilisations techniquement développées ont précédé la nôtre ou que des extraterrestres nous ont visité dans le passé, vous avez certainement entendu parler de l'astronaute de Palenque. Il s'agit d'un objet d'Armaïa, une dalle d'environ 4 mètres sur 2 pesant près de 5 tonnes. Elle est recouverte d'un bas-relief où l'on peut voir un homme en partie recroquevillé sur lui-même au milieu de symboles typiques de l'Armaïa. Mais selon certains auteurs, elle montrerait en fait un astronaute aux commandes d'un vaisseau spatial. Cet objet, présenté comme une énigme archéologique, a été évoqué dans de nombreux livres, articles et émissions de télévision. Par exemple, dans un documentaire du début des années 1970 présenté par William Shatner, le capitaine Kirk de la série télévisée Star Trek. D'où vient ce fameux astronaute de Palenque ? Enfin, non pas d'où vient-il dans l'espace, mais d'où vient-il historiquement ? Quand commence-t-on à associer cette dalle Maya avec l'idée qu'elle pourrait représenter un astronaute ? Comment cette hypothèse a-t-elle émergé ? Qui est à l'origine de cette interprétation spatiale du monument ? Et surtout, est-il possible de parler de cette histoire sans retomber dans les solutions déjà proposées pour en rendre compte ? Le mystère cosmique d'un côté, la croyance irrationnelle de l'autre ? Est-ce que cette histoire peut nous apprendre quelque chose sur les relations entre les cultures et sur le rapport que nos savoirs occidentaux entretiennent avec ce que l'on qualifie de croyances, que ce soit celles des peuples comme les Bayas ou celles que l'on rencontre en Occident et que l'on classe comme croyances populaires ou comme pseudosciences ? L'idée selon laquelle cette dalle représenterait un astronaute aux commandes de son vaisseau spatial est généralement attribuée à l'écrivain suisse allemand Erich von Daniken, l'auteur du best-seller « Erinnerungen an die Zukunft » « Souvenir du futur » en français, un livre très connu sous son titre anglais « Chariots of the Gods » et qui fut traduit en français chez Robert Laffont sous le titre « Présence des extraterrestres ». Ce livre est crédité d'avoir lancé ou à tout le moins intensifié la mode pour l'archéologie spatiale, pour l'idée que des civilisateurs extraterrestres auraient visité la Terre au cours de l'Antiquité et auraient contribué à ériger un certain nombre de constructions archéologiques cyclopéennes comme les pyramides d'Egypte, les cités d'Inca, les statues de l'île de Pâques ou certains sites énigmatiques comme les géoglyphes tracés sur le plateau de Nazca au Pérou. Écoutons Rod Serling, le créateur de la série « The Twilight Zone ». On trouve le bas-relief Maya de Palenck en couverture de ce premier livre d'Erich von Daniken publié en 1969. Mais même si Erich von Daniken revient à plusieurs reprises dans ses livres suivants sur cette histoire, ce n'est pas lui qui est un inventeur. En fait, la véritable histoire de l'astronaute de Palenck est très différente. Avant d'expliquer comment cette stèle est devenue une preuve dans le domaine de l'archéologie spatiale, avant de dire qui est à l'origine de l'interprétation astronautique de ce monument, commençons par un petit rappel sur les circonstances de sa découverte. La dalle qui représente ce personnage énigmatique provient d'un temple maya, le temple des inscriptions. Ce monument est localisé à Palenck, une cité maya découverte par les occidentaux à la fin du 18e siècle. Il est situé dans la province du Chiapas, dans la péninsule du Yucatan en Amérique centrale. Les circonstances de sa découverte sont déjà une histoire qui ne déparerait pas dans un épisode des aventures d'Indiana Jones. Nous sommes le 15 juin 1952. Cela fait déjà plusieurs années que l'archéologue mexicain Alberto Rossellier, que l'on voit ici sur des images filmées quelques années plus tard, cela fait donc plusieurs années que cet archéologue explore ce temple des inscriptions. En 1949, il a découvert sous les dalles de la partie supérieure du temple l'existence d'un passage qui a été volontairement comblé par ceux qui l'ont probablement construit lors de l'édification du monument. Un passage doté d'un escalier en pierre s'enfonçant au cœur du bâtiment. Pendant trois ans, l'archéologue, aidé par une équipe, va retirer la terre qui a servi à combler ce passage et il va s'enfoncer peu à peu jusqu'au cœur du temple. Finalement, il parvient jusqu'à une crypte souterraine située sous la base du monument. Là, après avoir fait pivoter une énorme dalle triangulaire qui obstrue le passage, il découvre une pièce occupée par une sorte d'autel recouvert d'une énorme dalle qui pèse près de 5 tonnes. A l'époque, la civilisation maya recèle encore bien des mystères. Son écriture n'est qu'à peine déchiffrée et les archéologues ont proposé différents systèmes d'interprétation des sculptures et bas-reliefs découverts dans la jungle du Yucatan. Pour Albert Horus Luillier, l'homme figuré sur ce bas-relief, dont il ignore le nom, est probablement un roi. L'archéologue reconnaît des glyphes qui représentent le soleil, la lune, la planète Vénus et l'étoile polaire. Il déchiffre d'autres glyphes qui semblent donner les dates de l'homme figuré sur la dalle. Celui-ci aurait vécu, selon l'interprétation de l'archéologue, entre 603 et 633 de notre ère. Dans un article publié par le journal de la Société des américanistes en 1952, l'année de la découverte, Albert Horus Luillier écrit « Sur un mascaron du vieux dieu de la terre, du monstre au trait de la mort, un homme jeune est assis, inclinant en arrière. En extase, il fixe les yeux sur une croix qui se dresse au-dessus de lui. Des éléments secondaires complètent la composition dont le sens précis nous échappe, mais il semble hors de doute que l'idée fondamentale est celle-ci. La vie, symboliquement représentée par la plante du maïs ou l'arbre cruciforme, repose sur le sacrifice de l'homme lié à la terre qui doit le dévorer selon la volonté des dieux terrestres et célestes. » Albert Horus Luillier présente sa découverte lors du congrès international des américanistes qui se tient à Cambridge la même année. Il est persuadé que la dalle recouvre une tombe, mais il doit attendre le mois de novembre et la mission suivante pour le déterminer. Après avoir coupé et transporté des troncs d'arbres dans la crypte, comme on le voit sur ces images réalisées au moment des fouilles, il parvient à faire soulever à l'aide de crics d'automobiles, cette dalle pour découvrir qu'elle recouvre effectivement un sarcophage dans lequel se trouvent les restes de l'homme qui a été représenté sur le bas-relief. La découverte d'Alberto Rusluier fait l'effet d'une bombe. C'est la plus grande découverte archéologique depuis celle du tombeau de Toutankhamon dans la vallée des rois en Egypte en 1922 par l'archéologue anglais Howard Carter. La nouvelle est reprise dans le monde entier. Entre 1952 et le milieu des années 1960, cette dalle et la figure qui la recouvre font l'objet de nombreux articles dans la presse internationale et sont évoqués dans les livres qui se multiplient sur l'archéologie de l'Amérique centrale. La révélation de l'existence du tombeau de Toutankhamon avait suscité bien des théories, hypothèses et rumeurs. La découverte du tombeau du temple des inscriptions va elle aussi générer bien des spéculations. Il faut dire que tout au long du XXe siècle et notamment dans ces années d'après-guerre, de nombreux ouvrages paraissent à propos des mystères de l'archéologie. Des ouvrages écrits par des archéologues professionnels comme par des auteurs à succès dont les thèses sont parfois controversées, notamment à propos de l'idée de voyages précolombiens, transatlantiques ou transpacifiques. Beaucoup d'auteurs suggèrent en effet que des contacts ont pu exister entre les civilisations, notamment entre l'Egypte des constructeurs de pyramides et l'Amérique centrale, ou entre les peuples de l'Amérique du Sud précolombienne et les populations des archipels de l'océan pacifique. Les anciens des anciens d'accessions, comme ceux d'autres Américains, qui ont d'ailleurs d'ailleurs d'Asia, à travers les Bering straits. Il y a des gens dans l'Asia, qui ont construit les temples de pyramides des temples, pas non comme l'Amérique du Maya. Mais, bien sûr, il y a des le Amérique du Sumerien et d'Egyptiens qui ont construit les pyramides C'est l'époque où l'explorateur norvégien Tore Yerdal traverse le Pacifique à bord du Kontiki, un radeau confectionné à l'aide de roseaux cueillis sur les bords du lac Titicaca au Pérou. Il tente de prouver que les îles du Pacifique ont pu être atteintes à partir de l'Amérique du Sud. En 1970, le même Tore Yerdal renouvellera son exploit en traversant sept fois l'océan Atlantique à bord d'un bateau construit en papyrus, une plante qui pousse sur les bords d'une île et qui est indissociable de la culture égyptienne. Mais la période d'après-guerre qui voit la multiplication d'ouvrages sur les mystères archéologiques est également celle au cours de laquelle on spécule beaucoup sur la conquête spatiale. Le public assiste à une course effrénée à l'espace entre Américains et Soviétiques, course qui culmine avec le choc provoqué par le lancement de Spoutnik, le premier satellite artificiel envoyé en orbite par les soviétiques en octobre 1957. Pour le grand public, la fascination pour les mystères du passé se combine peu à peu avec la fascination pour l'exploration spatiale. Ces deux mystères, mystère du passé et mystère de l'inconnu céleste, conduisent à une synthèse entre deux idées que l'on pourrait qualifier de mythes des origines. Celui qui attribue la connaissance à quelques continents disparus comme l'Atlantide, qui suscite tant de spéculations depuis le philosophe grec Platon, est celui qui attribue cette connaissance à d'anciens contacts avec d'autres planètes dont les représentants auraient pu intervenir dans le cours de notre évolution. Cette idée sera notamment explorée en 1968 par le film 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. En raison de l'influence exercée par la science-fiction venue des États-Unis, les spéculations à propos des grands mystères de notre passé, à propos de l'existence possible de civilisations anciennes ultra évoluées ou à propos de visites de civilisateurs extraterrestres, ces spéculations vont être longuement discutées. Un exemple parmi bien d'autres, dans un récit publié en 1937 dans le célèbre pulp Astounding Stories, l'écrivain Richard de Wittmiller, qui se fera connaître dans les années 50 par deux livres consacrés au mystère du paranormal, imagine une expédition archéologique qui découvre une pyramide dans la jungle d'Amérique centrale, une pyramide construite par des extraterrestres venus sur terre à une époque reculée. On va retrouver ces idées à la fois chez des auteurs américains, européens, mais aussi chez des auteurs soviétiques qui y voient une occasion de démystifier certaines légendes chrétiennes. Des auteurs soviétiques vont publier des récits de science fiction et spéculer sur l'existence d'autres civilisations. En 1960, les éditions Gallimard publient Le Matin des magiciens, un livre qui réalise une synthèse particulièrement originale entre des idées véhiculées par le vieil occultisme populaire et la culture scientifique contemporaine, le tout influencé par la science fiction. Le Matin des magiciens prétend que notre passé est bien plus étrange que ce que l'histoire officielle veut bien admettre, mais il le fait en réinterprétant ce passé à l'aune des promesses du futur dans une société dominée par l'idée de progrès scientifique et de conquête spatiale. Ces auteurs, le journaliste et romancier Louis Powell et l'écrivain scientifique Jacques Bergier évoquent un certain nombre de mystères archéologiques en avançant notamment l'idée que des civilisateurs extraterrestres auraient pu nous rendre visite dans un lointain passé. Ce livre rencontre un succès phénoménal. Dans la foulée de ce succès, Powell et Bergier lancent une revue, Planète, qui reprend et développe les thèmes discutés dans Le Matin des magiciens. Cette revue rencontre à son tour un immense succès et entretient la polémique sur les questions soulevées par Le Matin des magiciens pendant une dizaine d'années. Les idées du Matin des magiciens et de Planète se diffusent largement. Les éditeurs multiplient les collections sur l'étrange, l'occulte et le paranormal tels que les énigmes de l'univers, les chemins de l'impossible ou encore l'aventure mystérieuse. De nombreux auteurs se lancent dans la publication d'ouvrages sur les contacts antiques entre civilisations, sur les mondes disparus, sur les visites d'extraterrestres, sur les pouvoirs mystérieux, etc. L'un de ses auteurs, Robert Charoux, auparavant journaliste, auteur de romans fantastiques, chasseur de trésors, va à son tour remporter un grand succès. En 1963, il publie chez l'éditeur Robert Laffont un livre intitulé « Histoire inconnue des hommes depuis 100 000 ans ». Rien que le titre est tout un programme. Robert Charoux n'a pas le style littéraire de Louis Powell ni la culture scientifique de Jacques Bergier, mais il va exploiter les mêmes idées dont il va donner une version plus populaire, plus adaptée à un lectorat que les longues tirades du matin des magiciens ont pu rebuter. Ces livres vont remporter, à leur tour, un immense succès. C'est ici que nous retrouvons notre astronaute de Palinque et le moment où le personnage représenté sur cette stèle maya commence précisément à être désigné comme un astronaute. En 1966, le magazine « Noir et blanc », un hebdomadaire populaire qui mélangeait nouvelles sur les stars de cinéma, articles sur des faits divers et spéculations sur toutes sortes de mystères, publie un papier intitulé « Une soucoupe volante qui date de 10 000 ans ». L'auteur de ce texte, Hervé Marek, explique comment deux Français passionnés par les mystères de l'archéologie, Guy Tarade et André Milloux, ont remarqué d'étonnantes ressemblances entre la représentation de l'homme figuré sur la dalle de Palinque et les images qui montrent des astronautes recroquevillés aux commandes de leur module spatial. A partir de ce moment-là, il devient quasi impossible de ne pas voir un astronaute sur la dalle sculptée de Palinque. Pour un public qui est submergé par l'iconographie de la conquête spatiale et qui ne maîtrise absolument pas les codes graphiques de l'art maya, très éloigné de nos styles picturaux, la grille de lecture s'impose quasiment d'elle-même. La même année où paraît l'article d'Hervé Marek dans « Noir et blanc », les deux amateurs d'archéologie du sud-est de la France publient également un texte consacré à l'astronaute de Palinque dans un fanzine ufologique italien, intitulé Clippeus. On ne sait pas très bien qui est André Millau, il ne refera pas parler de lui par la suite, mais Guittarad va rapidement devenir une figure chez les amateurs d'ovnis et d'archéologie fantastique. Il a créé un groupe intitulé « Centre d'études et de recherche d'éléments inconnus de civilisation », le CEREC, qui publiait un fanzine intitulé Vimana. Vimana est le nom donné à des sortes de machines volantes qui seraient décrites dans d'anciens textes religieux indiens comme le Mahabharata. Guittarad correspond avec d'autres amateurs passionnés par les ovnis et l'archéologie qui ont émergé au cours des années 1950 et 1960. Il deviendra notamment ami avec Jimmy Gueux, un écrivain de science-fiction populaire et un pionnier de l'ufologie, l'étude des ovnis. On doit à Jimmy Gueux le tout premier livre écrit par un Français sur les soucoupes volantes paru en 1954. Guittarad va faire la connaissance de Robert Charoux. Une rumeur explique même qu'il participera à l'écriture de certains des ouvrages de l'auteur d'Histoire inconnue des hommes depuis cent mille ans. Ce qui est certain, c'est que dans son troisième livre, le livre des maîtres du monde publié en 1967, Robert Charoux consacre un chapitre entier à la dalle de Palenque et cite plusieurs fois Guittarad. Robert Charoux n'est pas le seul à parler de cette histoire. Elle va faire le tour du monde. L'hypothèse des deux Français va beaucoup circuler dans les pays de langue latine, en Italie, en Espagne et au Brésil notamment. Un illustrateur du journal italien Domenica del Corriere va imaginer en 1967 à quoi aurait bien pu ressembler le vaisseau spatial de Palenque. Il réalisera une magnifique représentation en coupe de l'intérieur du vaisseau qui paraîtra dans le cadre d'une série d'articles sur les ovnis et les visites extraterrestres dans le passé. Ce dossier ainsi que l'illustration seront repris au Brésil dans le magazine Ocruzero du 30 mars 1968. En France, Guittarad devient connu du public intéressé par les mystères du paranormal lorsqu'il publie un premier livre en 1969, Soucoupes volantes et civilisation d'outre-espace dans la collection l'aventure mystérieuse chez Gélu. Une des collections qui s'est engouffrée dans le sillage provoqué par le succès du Matin des magiciens et de la revue Planète. On ne s'étonnera pas de retrouver la dalle de Palenque dans cet ouvrage. En décembre 1969, Guittarad est invité à participer à un débat télévisé dans le cadre de l'émission Les dossiers de l'écran consacré aux soucoupes volantes. Au cours de cette émission, l'idée que la Terre ait pu être visitée par des extraterrestres dans le passé est évoquée et Guittarad présente au public l'astronaute de Palenque. Et je vous ai amené un document que nous verrons certainement tout à l'heure, qui est beaucoup plus récent puisqu'il a été découvert le 4 juin 1952 par Albert Russe-Villiers dans un temple pyramidal au Mexique, à Palenque très exactement. Or, qui regarde ce document avec un peu de bon sens peut s'apercevoir, Guittarad peut analyser ce document comme la représentation d'un homme pilotant un engin volant. Et voici le document que vous m'avez mentionné. Et alors, comme peuvent le voir les téléspectateurs, on voit parfaitement un homme qui chevauche une machine volante et dont les deux mains sont occupées sur des manettes. Et l'on voit à l'arrière de ce document des sortes de flammes qui s'échappent. Des tuyères. Des tuyères. Quelques jours après l'émission, Guittarad écrit à un ufologue parisien en évoquant les raisons qui l'ont, je cite, poussé à explorer les archives qui nous viennent d'un lointain passé. La dalle de Palenque constitue, convenez-en, un document curieux. Dans ce même courrier, Guittarad écrit qu'un de ses correspondants, l'écrivain australien Andrew Thomas, qui, je cite, revient d'un voyage en URSS, a discuté avec des savants soviétiques de cette étrange sculpture. Les Russes sont persuadés qu'il s'agit d'un schéma de machine volante. Fin de citation. Lorsque Guittarad publie son livre, nous sommes désormais en 1969, année de la publication en allemand du premier livre des Rich von Daniken, Souvenir du futur, que nous avons évoqué au tout début de ce récit. L'ouvrage remporte un énorme succès en Allemagne où il ne cesse d'être réimprimé. La jaquette du livre est ornée du dessin de la dalle de Palenck qu'Erich von Daniken a probablement découvert dans le troisième livre de Robert Charou, le livre des Maîtres du Monde, publié deux ans plus tôt. Le livre d'Erich von Daniken est traduit en anglais sous le titre Shirts of the Gods. Alors que la couverture de l'édition américaine publiée chez Putnam est très sobre, la couverture de l'édition anglaise chez Souvenir Press reproduit la dalle de Palenck. Devant le succès éditorial remporté par ses livres dans les pays de langue allemande et anglaise, de nombreux magazines vont mettre en avant le cosmologue de Palenck. Lorsque Erich von Daniken est interviewé par le magazine Playboy en 1973, il commence par évoquer la dalle du temple des inscriptions. Comme on ne prête qu'aux riches, tout le monde va conclure sans même se poser la question que c'est le Suisse qui en est l'inventeur. A la télévision, les documentaires adaptant les idées de von Daniken se multiplient tout au long des années 70. Le winged guard de Palenck. Nous voyons un homme en un capsule, intently regardant quelque chose. Ses mains semblent être operatingant des contrôles indefisables. Ses pieds est pressant un pedal. À la rear du capsule, nous voyons jets trailing flames derrière eux. Est-ce que c'est une position typique pour un astronaut, comme nous le savons aujourd'hui ? Dans les depths de la temple, dans l'ancient Mayan city de Palenck en Central America, von Daniken came upon a stone relief of what is apparently a man, seated in a capsule, watching something intensely. Lorsque des articles et des ouvrages réfutant les thèses de Rich von Daniken vont paraître, leurs auteurs prendront souvent l'exemple de la dalle de Palenck pour démontrer le manque de sérieux du théoricien excentrique, sans chercher qui est vraiment à l'origine de cette histoire. Les critiques de von Daniken vont donc participer au mouvement qui consiste à lui attribuer la paternité de l'interprétation spatiale de cet objet archéologique. En France, Guittarad va devenir l'une des figures de l'archéologie parallèle, sans atteindre le degré de notoriété de Louis Powell, Jacques Bergier ou Robert Charot. Il publiera plusieurs livres dans la collection noire chez Robert Laffont « Les énigmes de l'univers », puis chez d'autres éditeurs. Son premier ouvrage « Soucoups volantes et civilisations d'outre-espace » sera souvent réimprimé. D'ailleurs, il existe deux éditions différentes de ce livre. La première, publiée comme nous l'avons vu en 1969, avec une vague silhouette de soucoupes sur la couverture, et la seconde, imprimée en 1973, qui reprend un détail de la dalle de Palenck. C'est donc Guittarad et André Milloux qui sont les inventeurs de cette figure majeure de l'archéologie spatiale. Comment Guittarad et André Milloux ont-ils eu l'idée de regarder cette dalle d'un point de vue astronautique ? Comme nous l'avons vu plus haut, ils ne sont pas les premiers à s'intéresser à cette œuvre d'art avec l'idée qu'elle pourrait receler un mystère archéologique. D'abord, il faut rappeler qu'entre le début des années 1950 et les années 1960, dans la foulée de la vague de livres sur l'archéologie que nous avons évoqué plus haut, l'image de cette dalle est souvent reprise pour évoquer les mystères de la culture maya. Elle est reproduite dans de nombreux ouvrages consacrés à l'art et à l'archéologie du Yucatan. D'autres auteurs qui ont participé à la naissance européenne de la para-archéologie vont s'y intéresser. Guittarad cite Pierre Honoré, auteur d'un livre intitulé l'énigme du dieu blanc précolombien, qui défend l'idée que les mayas auraient eu la visite de colonisateurs venus non pas de l'espace mais d'occident, comme les égyptiens par exemple, ce qui renvoie à la vieille théorie diffusionniste popularisée dans les années 1920 par l'ethnologue Grafton Elliot Smith dont l'explorateur Thor Heyerdahl avait tenté de démontrer le caractère plausible. Cette thèse a aussi été reprise par un auteur italien, Peter Colosimo, dans son livre Terra senza tempo, un des tout premiers ouvrages paru en 1966 dans le sillage des premiers livres de Robert Charou. Comme Pierre Honoré, Peter Colosimo évoque lui aussi la dalle de Palenque. Il y voit lui aussi la preuve de l'existence d'un lien entre la civilisation égyptienne et les civilisations d'Amérique centrale. Ce n'est qu'après la publication des spéculations de Guittarad et André Milloux que Peter Colosimo cite à nouveau la dalle de Palenque dans un livre ultérieur, en mentionnant cette fois le fait qu'on peut y voir un astronaute, alors que lui-même n'y avait rien vu de tel quelques années auparavant. Guittarad et André Milloux ont découvert le mystère de la dalle de Palenque en lisant certains de ses ouvrages et leur article paru dans le fanzine Clippeus nous montre qu'ils ont eu l'idée de chercher une interprétation extraterrestre de cette dalle en lisant les spéculations des auteurs soviétiques pionniers de l'archéologie fantastique. Les thèses de ces auteurs ont été publiés dans la revue Planète, dans des versions françaises de revues soviétiques comme la revue Spoutnik, une sorte de Reader's Digest russe ou bien dans les traductions françaises de leurs ouvrages. Ainsi, plusieurs récits d'Alexander Kazantsev ont été publiés en français au cours des années 1950 et 1960. D'ailleurs, quand les auteurs n'attribuent pas l'invention de l'astronaute de Palenque à Fondaniken, ils suggèrent que c'est une découverte de l'écrivain soviétique Alexander Kazantsev. Le premier en suggérer que le personnage qui est dans la L'Ose de Palenque est un astronaute, c'est Alexandre Kazantsev, un scientifique soviétique n'aura convencional. C'est aussi qu'il suggère que l'explosion qui se produit dans la Taïga siberienne en 1908 n'était pas à un meteorité, mais à une navette extraterrestre qui s'estalté. Et c'est aussi qu'il suggère que ce qui détruit Sodom et Gomorra était une explosion atôme. Que peut-on penser de toute cette histoire ? C'est la partie délicate de notre récit. Commençons par préciser que depuis la découverte d'Alberto Rusluia en 1952, les archéologues ont évolué sur l'interprétation de cette stèle. Dans les années 1970, une polémique assez dure a même opposé l'inventeur du site à la génération qui allait lui succéder. L'archéologie maya était alors en pleine évolution. Au moment de la découverte de la crypte du temple des inscriptions en 1952, Alberto Rusluia ne pouvait lire que quelques dates et symboles. Son interprétation était donc limitée par l'impossibilité de décrypter l'ensemble des inscriptions qui figuraient notamment sur le pourtour de la dalle. Avec les progrès du déchiffrage de l'écriture maya, les collègues d'Alberto Rusluia ont bouleversé le savoir sur le site de Palenque. L'inventeur du site pensait que l'homme enterré sous la dalle avait vécu une trentaine d'années. Une nouvelle estimation conclut qu'il avait probablement vécu jusqu'à l'âge de 50 ans. Mais en 1973, lors d'une table ronde devenue célèbre dans l'histoire des études mayanistes, un groupe d'archéologues et d'amateurs passionnés mirent en commun leur connaissance. Ils conclurent que l'homme de Palenque avait vécu non pas 30 ans, ni même 50 ans, mais 80 ans. Désormais capables de déchiffrer les glyphes représentant notamment les noms des dignitaires de cette cité maya, ces archéologues révélèrent également le nom de l'homme enterré dans la crypte du temple des inscriptions, Kinich Janab Pakal. Ils proposèrent d'autres interprétations du bas-relief, ce qui eut pour conséquence de mettre en colère Alberto Rusluillier, qui considérait cet objet d'art maya comme une sorte de domaine réservé. Ce qui peut évidemment se comprendre, vu le rôle qu'il avait joué et l'énergie qu'il avait déployé pour parvenir à le découvrir. Dans le contexte du Mexique des années 1970, dont le président Luis Echevarria Alvarez était très opposé au gouvernement américain de Richard Nixon, les relations entre les archéologues mexicains et leurs collègues nord-américains étaient difficiles. Aujourd'hui, ces polémiques sont calmées. Alberto Rusluillier, mort en 1979, repose à Palinque tout près du temple des inscriptions qu'il a fait connaître. Les archéologues ont évolué dans l'interprétation de la gravure qui figure sur la dalle, que les visiteurs peuvent voir reconstituée dans un musée voisin. L'un des plus grands mayanistes actuels, David Stuart, livre une nouvelle analyse. Il s'est pensé que c'était une image de Pakal falling dans l'Underworld. Alors, c'est absolument pas vrai. Il n'est pas fallant dans l'Underworld. Il est réveillé dans l'East comme le nouveau son, comme le nouveau maize-god. Et vous voyez qu'il en ce genre de pose, ici, comme un enfant, qui s'est récliné sur son arrière. Et, dans les yeux de l'Underworld, s'émerge l'East, et il s'est réveillé avec ça. Et derrière lui, il y a un arbre, couvert en jade. C'est le arbre du 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 arbre. Évidemment, même s'ils ont pu se chamailler entre eux sur la manière d'interpréter la représentation mortuaire du roi Pakal dans le Temple des Inscriptions, les spécialistes de la civilisation maya sont tous vents debout contre l'interprétation archéo-astronautique de ce monument. Ils considèrent cette interprétation comme la négation de la démarche scientifique. Plus exactement, ils adressent deux types de critiques aux explications avancées par des auteurs comme Guittarad ou Erich von Daniken. La première critique consiste à accuser ces auteurs de mobiliser des explications bien trop compliquées, comme l'intervention de civilisateurs extraterrestres pour rendre compte de l'origine de certains monuments archéologiques et des prouesses réalisées par les peuples antiques. Mais les choses sont-elles aussi simples ? Si ce recours aux extraterrestres civilisateurs peut sembler quelque peu échevelé, les explications qu'ont pu fournir il y a encore quelques décennies certains scientifiques, qui se targuent d'être rationnels, n'ont rien à envier à celles des amateurs d'archéologie spatiale. En effet, pour rendre compte du passage de ce qu'ils appellent la pensée magique à la pensée scientifique, les universitaires ont imaginé par exemple des bouleversements intellectuels brutaux et radicaux, des mutations génétiques qui auraient affecté l'esprit de certains individus en Occident, conduisant à des découvertes stupéfiantes et à des progrès scientifiques et technologiques fulgurants. Certains scientifiques n'ont pas hésité à expliquer ces mutations comme la conséquence de phénomènes cosmiques, par exemple l'explosion de supernova. On trouve même des auteurs rationalistes qui en viennent à souhaiter l'émergence de telles mutations, dans le but de mettre fin à notre époque qu'ils conçoivent comme le règne des croyances irrationnelles. Mutation génétique et supernova contre extraterrestres. Honnêtement, les explications des archéologues amateurs comme Guitaradou et Rich von Daniken ne paraissent plus aussi déraisonnables face à celles des rationalistes qui n'ont de cesse de renvoyer ces archéologues amateurs au domaine de la fausse science. Rappelons en effet que des anthropologues comme l'anglais Jacques Goody ont liquidé ces explications à base de mutations à la X-Men en montrant par exemple comment l'usage de l'écriture facilite le recueil, le stockage, la manipulation et la transmission de l'information. L'invention de l'écriture permet donc de faire progresser en un temps record les savoirs et la technologie. Si le passage de l'oral à l'écrit ne rend pas nécessaire l'intervention d'extraterrestres, elle rend tout aussi peu pertinente les explications par les mutations cérébrales hallucinées par les rationalistes. Pourtant, ces derniers continuent de s'accrocher à leurs explications en termes de mutations ou de bouleversements cognitifs tout droit sortis des comics sans égaler très loin de là le talent des artistes de chez Marvel ou DC Comics. Les archéologues académiques et les militants rationalistes adressent une autre critique aux auteurs comme Tarad ou Von Däniken, une critique qui dérive en fait de l'argument précédent. Cette critique consiste à dire qu'en faisant intervenir des civilisateurs venus des étoiles, les auteurs de ces thèses controversées énonceraient des théories racistes, car ils réduiraient les peuples non occidentaux du passé au rang de sous-hommes en refusant d'admettre que ces peuples aient été parfaitement capables de construire les monuments qu'ils nous ont laissés, même si l'on ne comprend pas toujours comment ils s'y sont pris. Cet argument n'est pas à prendre à la légère, il est en effet important d'accorder aux civilisations anciennes le fait qu'elles aient pu emprunter d'autres filières que celles que nous connaissons pour parvenir aux résultats dont nous pouvons observer les vestiges un peu partout à la surface de cette planète. L'idée qui consiste à n'admettre le côté évolué de ces civilisations qu'à la condition d'y voir des cultures qui seraient passées par les mêmes choix technologiques que les nôtres est en effet très réductrice. Les cultures humaines sont suffisamment diversifiées pour avoir développé des modèles de sociétés et des filières techniques très différentes des nôtres. Mais si cet argument est à prendre au sérieux, il est surtout à double tranchant. Car si nous devons reconnaître que les auteurs de thèses impliquant des visites d'extraterrestres ont tendance à réduire les autres cultures à n'être qu'un reflet de notre propre développement technologique, nous ne devons pas oublier non plus, comme nous l'avons vu un peu plus haut, que les universitaires ont longtemps réduit ces autres peuples au statut de sauvages et de primitifs. Dans ce domaine, on constate donc que si l'on doit parler de racisme pour qualifier certaines théories d'archéologie fantastique, ce racisme a caractérisé longtemps le discours d'une partie des ethnologues qui ont pu participer à l'entreprise colonialiste. Le racisme est malheureusement la chose du monde la mieux partagée. L'archéologie se trouve donc ici dans une position quelque peu inconfortable qui mérite qu'on s'y arrête un instant. En effet, elle doit à la fois construire un discours scientifique sur la signification de monuments comme le temple de Palenques, et à la fois prendre au sérieux les visions du monde des cultures qui ont bâti ces mêmes monuments. Or, pour ce qui est d'imaginer des cosmologies étranges, la culture maya n'avait rien à envier à des auteurs comme Guittarad ou Erich von Daniken. Sérieusement, qui parmi ces archéologues qui tapent sur l'archéologie spatiale croient aux cosmologies des anciens mayas ? Aucun, évidemment. Mais les archéologues considèrent qu'ils sont dans l'obligation de rendre compte de manière respectueuse de ce que les sciences sociales appellent aujourd'hui la différence culturelle. Après des siècles de colonisation et de rejets racistes des autres peuples comme sous-développés et superstitieux, ces archéologues sont obligés de faire preuve d'une certaine retenue par rapport à l'envie qu'ils pourraient avoir, en tant qu'occidentaux rationalistes, de critiquer les croyances mayas. Même s'ils les considèrent par devers heureux comme des fables, il n'est plus politiquement et culturellement correct de qualifier les peuples non-occidentaux de peuples superstitieux. N'oublions pas que le Mexique est le résultat de la colonisation par les Espagnols des territoires habités par les Mayas et au moment de leur découverte par les Aztèques qui furent exterminés par les conquistadors. Ce passé très lourd pour l'occident oblige les archéologues, les ethnologues et les historiens à suspendre leurs jugements sur les visions du monde admises par ces autres civilisations. Cette tolérance intervient donc après que les cosmologies des cultures d'Amérique centrale aient été considérées comme œuvres démoniaques et comme superstitions. Les inquisiteurs qui ont accompagné les conquistadors ont détruit les écrits des peuples amérindiens par le feu, avant d'exterminer purement et simplement leurs auteurs. On peut donc faire remarquer que la tolérance affichée aujourd'hui pour les cultures comme celle des mayas a un goût légèrement amer lorsqu'on voit le prix que ces peuples d'Amérique centrale ont dû payer pour qu'on se penche avec respect sur leur conception de l'univers. On se trouve dans ce que les historiens Michel de Certeau, Dominique Julia et Jacques Revelle avaient désigné sous l'expression de « beauté du mort » dans un article célèbre publié en 1970. Dans cet article, les trois historiens expliquaient que, pour pouvoir être pris au sérieux, les cultures populaires devaient d'abord avoir subi une mise au pas de la part de la culture savante. Comme on dit dans les westerns, un bon indien est un indien mort. Et c'est pareil pour les autres cultures. Une bonne culture primitive est une culture transformée en objet de collection. Nous préférons voir les réalisations des autres civilisations derrière les vitrines des musées plutôt que sous la forme de peuples bien vivants susceptibles de résister à la marche du progrès occidental. Sans parler du fait que, comme le rappelle encore l'anthropologue anglais Jack Goody, que nous avons cité un peu plus haut, ce sont très longtemps des occidentaux qui ont reconstitué l'histoire de ces cultures, ce qui achevait de leur ôter la parole. Après avoir éliminé leurs lointains prédécesseurs, les occidentaux retiraient à leurs descendants leurs droits de mémoire. Ce n'est que très récemment qu'une société savante comme la National Geographic Society a reconnu publiquement le caractère raciste de bien des comptes rendus publiés dans les pages de sa revue à propos de ces peuples dits « primitifs ». Dans un tel contexte, la tolérance affichée à l'égard des cosmologies mayas comparées au rejet des croyances des amateurs d'archéologie spatiale pourrait susciter la discussion. Pourquoi cette tolérance et cet effort de compréhension anthropologique devrait-il s'arrêter lorsqu'on passe de l'étude et de la description des civilisations anciennes ou lointaines aux spéculations qui ont pu émerger au marge de notre propre culture, comme c'est le cas des croyances pseudo-archéologiques du public inspirées par les théories d'auteurs comme Guittarad ? Un nombre grandissant d'historiens étudient aujourd'hui les cultures et croyances populaires qui ont émergé au sein de notre société, en refusant désormais de les passer à la moulinette de la critique rationaliste. En quoi les spéculations cosmiques de certains groupes occidentaux sont-elles moins dignes d'intérêt que les spéculations des cultures anciennes ? Après tout, les sciences sociales considèrent qu'elles ne doivent pas se limiter à comprendre uniquement les autres cultures, mais que les marges de notre propre culture sont également dignes d'intérêt. Avant l'étude célèbre sur l'histoire de la folie publiée par le philosophe et historien Michel Foucault, notre regard sur la marginalité psychiatrique était bien peu charitable. Avant l'étude sur les outsiders, les marginaux, publiée par le sociologue américain Howard Becker, notre regard sur les prétendues sous-cultures occidentales, comme les fumeurs de joints ou les musiciens de jazz, étaient également pleines de jugements péremptoires. Les progrès qui ont été faits pour analyser et comprendre un certain nombre de phénomènes renvoyés aux marges de la culture occidentale, comme la folie, les musiques populaires, les arts de rue, le tatouage ou même la consommation de drogue, ne vont pas jusqu'à prendre au sérieux les théories dites parascientifiques. La guerre conduite par exemple par les rationalistes contre les médecines douces, illustre le degré très limité de tolérance vis-à-vis de tout ce qui n'accepte pas de rentrer dans le giron d'une certaine conception de la culture scientifique, alors que dans le même temps, les ethnologues déploient des trésors de prudence pour décrire les systèmes médicaux des peuples non occidentaux et que certaines pratiques thérapeutiques issues de nos campagnes sont intégrées aux techniques de soins de nos hôpitaux. Comment ne pas voir les liens qui existent entre la manière dont nous avons condamné les croyances des peuples dits primitifs au nom de la rationalité occidentale et la manière dont nous rejetons les savoirs populaires occidentaux au nom de cette même rationalité ? Comment ne pas voir qu'entre la dénonciation des croyances primitives et la dénonciation des croyances populaires, on retrouve cette même idée d'une supériorité a priori d'une élite occidentale qui pourrait décider du sort commun et qui n'aurait de compte à rendre à personne ? Et une gare, c'est un lieu où on croise. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Comment ne pas voir enfin un lien entre la volonté de coloniser, de soumettre ces peuples dits sauvages et la volonté affichée aujourd'hui de faire taire les questions que le public soulève à propos de la manière dont les élites industrielles utilisent les connaissances scientifiques pour détruire le vivant sur cette planète ? Évidemment, les rationalistes nous répètent que ce qu'ils qualifient de croyances irrationnelles mettent notre société, notre culture et à les en croire notre démocratie en danger en diffusant des théories qui affaibliraient l'esprit critique. Rappelons simplement qu'à notre époque, ce ne sont pas les croyances aux ovnis, à l'astrologie ou aux visites d'extraterrestres dans le passé qui provoquent des désastres. Mais la croyance parfaitement admise par les élites selon quoi le capitalisme serait un modèle indiscutable. S'il y a une croyance dangereuse, s'il existe ce qu'on peut véritablement qualifier de fausses sciences aux conséquences destructrices, c'est cette idée enseignée dans nos grandes écoles qui affirme que l'écologie serait compatible avec l'économie néolibérale. Bref, si certains veulent dénoncer des croyances irrationnelles, ils n'ont nullement besoin de s'en prendre aux cultures populaires. Les croyances de nos élites sont bien plus dangereuses. Allons plus loin. Il est important de faire l'effort de comprendre les nuances de l'art et de la civilisation maya avant d'échafauder des théories qui risquent de recouvrir cet art sous une couche de science-fiction. Mais il est tout aussi important de documenter la manière dont un certain nombre de descendants des mayas sont tentés de s'inspirer aujourd'hui des théories comme celle des anciens astronautes au point de les mêler parfois à leur mythologie traditionnelle. Il n'est pas rare de voir ces cultures amérindiennes mélanger leurs esprits fantastiques et leurs dieux civilisateurs avec des thèmes empruntés à la science-fiction et aux parasciences diffusés à la télévision et sur les réseaux sociaux. Cette forme de syncrétisme n'est pas plus étonnante que ce qui a pu se dérouler au XVIIe siècle lorsque l'iconographie chrétienne a été introduite en Amérique latine au point de se mélanger aux représentations fantastiques des peuples colonisés en suscitant par exemple des vagues d'apparition de la Vierge Marie venues rejoindre la liste des êtres surnaturels adorés par les populations locales. La distance entre les êtres fantastiques des cultures traditionnelles et les extraterrestres de la culture occidentale est sans doute moins grande que la distance entre ces deux cultures dites superstitieuses et les cultures des élites occidentales qui ont participé à la destruction de la planète et d'une bonne partie des sociétés humaines et animales. Il suffit pour s'en convaincre d'évoquer le fait que le propre fils d'Alberto Rus Lullier, Alberto Rus Buenfil, est devenu une figure d'un mouvement culturel à mi-chemin entre le chamanisme amérindien, l'écologie et le New Age. Le fils du célèbre archéologue mexicain raconte en effet comment, enfant, il accompagnait son père sur les chantiers de fouilles et il décrit que le jour où il pénétra dans la pièce qui abrite le tombeau du roi de Palenque, Kinnitch Janapakal, il vécut une expérience étrange, comme si l'esprit du dignitaire maya investissait son propre esprit et le chargé d'une mission à laquelle il n'a cessé de se consacrer depuis lors, la défense de la terre-mer, selon les traditions d'Amérique centrale et d'Amérique latine. Alberto Rus Buenfil anime des séminaires qui mêlent culture ésotérique et défense de la conception maya du cosmos. Aujourd'hui, il n'est pas rare que certains discours écologiques proches du New Age fassent référence aux extraterrestres. Je rappellerai juste pour finir que Guittarad, l'un des auteurs de l'interprétation astronautique jugée irrationnelle de la dalle de Palenque, publia au début des années 1970 un livre intitulé « Les dossiers noirs de la pollution » dans lequel il dénonçait le drame écologique à une époque où ce sujet était loin de susciter autant des mois qu'aujourd'hui. Il n'est pas impossible qu'un jour prochain, l'interprétation spatiale de la dalle de Palenque et plus largement les thèses qui mêlent extraterrestres et mystères archéologiques soient mobilisées par des discours visant à revendiquer une grandeur passée des civilisations anciennes détruites pour faire place au prétendu progrès occidental. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501